Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Chers amis, il ne s'agit pas d'un slogan, il ne s'agit pas d'une nouvelle formule de politesse. C'est tout simplement la bonne nouvelle pour nous les chrétiens, la bonne nouvelle par excellence. Tellement grande, tellement inimaginable, bouleversante, que nous avons du mal à l'intégrer, nous avons du mal à réaliser que c'est vrai. C'est sans doute pour cette raison que l'église, dans sa grande sagesse, nous donne que cette fête de Pâques soit prolongée pendant huit jours. C'est la fameuse octave pascale. Aujourd'hui, lundi de Pâques, et ce, jusque dimanche prochain, et bien ce sera Pâques tous les jours. Sans doute qu'un seul jour, cela n'aurait pas été assez pour nous laisser envahir par une telle joie. La résurrection de notre Seigneur, évidemment qu'elle est motif de joie. Cette joie, elle nous est donnée avec une assurance, une certitude et une espérance. L'assurance, c'est que si le Seigneur est plus fort que la mort, alors nous n'avons rien à craindre. La certitude, c'est que si le Seigneur est vivant, alors il peut être à notre côté tous les jours et ce, jusqu'à la fin du monde. Et puis l'espérance, c'est que si une autre vie a été possible pour Jésus, il en va de même pour nous. Il est capable dans sa toute puissance de transformer notre propre vie. Voyez-vous cette bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur, cette joie, nous pouvons avoir du mal à la goûter, nous pouvons avoir du mal à nous laisser saisir par elle. Alors peut-être que tout simplement, aujourd'hui, nous pouvons demander aux témoins de cette résurrection, à ceux qui ont vu le tombeau vide. Je pense à ces saintes femmes de ce matin, celles qui, toutes joyeuses et tremblantes, sont parties annoncer la bonne nouvelle. Je pense à Pierre et Jean. Demandons-leur du haut du ciel d'intercéder pour nous, qu'ils puissent prier pour nous, qu'ils nous donnent de goûter leur joie, qu'ils nous partagent cette expérience qui a transformé leur vie à tout jamais. Chers amis, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Je vous souhaite une très belle octave pascale.